Mais moi, j'ai été contacté par ton fils qui est au Mozambique, toi, Ourada, Edenke. J'ai refusé de faire ce que lui veut, ton fils là, maçon. Voilà, maçon. J'ai toutes les prévins, tout est là. Je ne le ferai pas parce que ce qu'il m'a dit de toi là, ça ne te fait pas honneur. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tourner droit à un enfant de 3 ans, 4 ans. Et donc, il m'a expliqué beaucoup de choses. Mais comme la façon dont tu prends le plaisir, mais pour toi, c'est des mensonges. Pour venir raconter n'importe quoi sur la vie des gens. Moi, je ne viendrai pas défendre mon frère. Ce n'est pas pour le défendre. Ce n'est pas pour défendre Anzou Damaro. Non, non, non. C'était relaté en unique la vie aux États-Unis. Parce qu'il y a des Américains qui nous suivent. C'est-à-dire, il y a des Guidens qui vivent aux États-Unis qui nous suivent. Mais comme il y a encore un peu bête, il était trop bête. Pourquoi il y a encore un peu bête, il ouvre la soirée ? Pourquoi il y a encore un peu bête, il dit ? C'est que tu n'es pas intelligent. Tu as vu, moi, mon cas là, on t'a raconté que tu es passé à côté. Toi-même, tu t'es rendu compte que tu es passé à côté. Tout ce que tu as dit est faux. D'abord, le nom de ma tante, c'est faux. Tu as dit à mon oncle, mon oncle là, c'est mon grand frère. Tu dis que je suis resté chez lui jusqu'à venir aux États-Unis. Lui, après trois ans d'existence aux États-Unis, que lui, il a su que je suis aux États-Unis. Mais ce que je voudrais te dire, la vie aux États-Unis. Tu as vu, moi, mon appartement là. Il y a trois chambres. Voilà. Maintenant, quand tu prends un appartement, tu peux donner une chambre en location à des jeunes célibataires, à des personnes qui vivent seules. Mais je te dis qu'il n'y a pas un cognan qui est zéro. Je te dis tout le temps ça. Un enfant cognan qui est, je dis bien, un enfant cognan qui est, s'il y a son zéro là, c'est 0,3%. Je ne suis pas en train de flatter. Moi, j'ai la chance parce que j'appartiens à deux communautés. L'autre même n'est pas aussi vourien. Parce que si en guillet, tu prends ceux qui ont l'argent là, tu vas commencer par eux. Ceux qui ont l'argent, mon île, c'est eux qui ont les boutiques, les étages, les villas partout. Moi, tu ne peux pas m'attaquer sur ma communauté. Les deux, tu ne peux pas. Mais je voudrais t'expliquer le cas d'un enfant cognan qui est. Il n'y a pas son zéro, surtout en Occident. Et puis, nous n'avons pas honte de faire notre travail. Moi, dans la chambre là, je vais te montrer la chambre, si tu veux, je te montre la chambre. Il y avait un Ghanin qui vivait là-bas. J'ai mis en location la chambre à un Ghanin. Il a fait trois ans dans la chambre. Quand il s'est marié, il est parti prendre une maison. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. Tu prends l'appartement, si c'était à ton nom, tu dis à tes amis et camarades que tu veux mettre une chambre en location. Il y a des gens qui prennent. Celui qui est venu te raconter, le jeune là, c'est un Vaurien. Le jeune là, c'est un Vaurien. Je le connais. Celui qui vivait dans la même maison qu'Anjou. Je vais te dire la vérité. Pourquoi Anjou a quitté là-bas ? C'est pour sa propre sécurité. C'est nous qui l'avons demandé. Celui qui t'a appelé là, qui avait son nom sur la maison là. Lui, il travaille avec le Seigneur. Ça a été découvert. C'est la honte qui est versée sur ces derniers-là. Il a honte. Lui, il a honte. C'est des gens qui... Comment vas-tu, Ramatula ? Comment vas-tu, ma chérie ? C'est la honte qui est versée sur lui. Moi, je ne viendrai jamais. Le Ghanin là, on se rencontre tout le temps à Trenton ici. Il m'appelle seulement Big Broda, Big Broda. Chaque fois qu'il m'appelle Big Broda. Voilà la chambre. Il n'y a personne là. Quand je trouve quelqu'un, je peux. Mais je ne peux plus mettre quelqu'un dans la chambre. Il y a la chambre de ma fille et ma chambre. C'est comme ça aux états. Je demande à tous ceux qui vivent aux Etats-Unis. Quand tu as deux chambres, tu mets une chambre à location. Quand tu as trois chambres, tu mets une chambre à location pour diminuer. C'est comme ça. Mais toi, bêté, tu es trop bête. Tu es trop bête qu'on a fait sortir de la maison. C'est lui-même qui a demandé aux gens de casser. C'est lui qui voulait atteindre à la vie de Damaro. Lui-même. C'est lui qui t'a appelé là. Ghanin, comment vas-tu mon cher ? Voilà, Moby, bon, Moby Gawarala, c'est un frère, un ami à moi. Il est malien. C'est un beau. C'est ma belle famille. Il est en New York ici là. Je le sais très bien. Il y a quelqu'un. Voilà. Je vais très bien, Rama. Comment vas-tu ma chérie ? Il y a quelqu'un qui vit dans sa chambre 8 ans. C'est un ghanin. C'est comme ça qu'on fait aux Etats-Unis. Et puis si la personne veut l'AIP, il est parti. C'est tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui l'a fait sortir. Mais il est bravo. Il y a une vidéo spéciale à Beouya. C'est le gars là qui t'a appelé. Ça, c'est partout en Occident. Ni mal au moins, je t'informe. Il faut demander à tout le monde. Il faut demander à tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Il faut demander tu peux mettre une chambre en location. Ce n'est pas une faiblesse. Et puis si la personne veut partir, il s'en va. Ici, on ne fait pas sortir quelqu'un de la maison. Comme ça, parce que tu as la... Non, non, même pour faire sortir quelqu'un. Il y a des roues. Toi, tu ne connais pas. Ma maman, chérie, on va te battre. Toi, tu ne sais pas te renseigner. On voit qu'il y a une chambre qui dit. Tu es trop bête. Bête, il y a une chambre. Tu es trop bête. Voilà Mike Silla qui dit, même en Angleterre, en France. Tu prends la maison. Toi, tu as papier. Tu prends la maison. Tu mets une chambre en location. C'est comme ça, on fait. C'est comme ça, on fait. Moby Gawara, là, il est à New York. Il y a une chambre qui est louée par un Ghanaï. Il est là-bas depuis 8 ans. Moi, le Ghanaï, là, c'est quand il s'est marié. Il s'est marié à une Ivoirienne. Il ne peut pas vivre avec sa femme dans une pays. Il est parti prendre une maison. C'est comme ça, on fait. Tu fais une vidéo spéciale pour ça. Avec un abobône. Il va te dire ce que le petit fait. Il faut demander. Heureusement, il y a des personnes qui vivent à New York, ici, là, ou à Philadelphie, ici, là. Ils sont partout. Ils sont là, hein. Celui qui ne gagne rien quand tu fais Uber, là. Uber, là. Tu ne gagnes rien avec Uber. Par week-end, tu peux avoir... Je prends le minimum. Tu peux avoir 1 500 dollars par week-end. Tu ne fais rien, hein. Si tu travailles là, tu fais 1 500 par week-end. La maison la plus chère par nous, ici, là. Chez nous, ici, là, à Philadelphie, ici, là. Si c'est cher, hein, pour les jeunes, c'est 1 200, 1 300, 1 500. Et par week-end, toi, tu gagnes avec Uber. Damaro fait plus de 2 000 dollars par week-end. Lui, il ne peut pas se payer une maison, payer d'une location. Quand je dis que tu ne comprends pas. Damaro, il est seul. Donc, il va aller prendre une grande maison. Pourquoi ? Moi aussi, je n'avais pas ma fille. Ma fille, là. J'allais prendre une chambre. Une seule chambre. Je prends une chambre, je fais ma vie. N'importe quoi. Maintenant, en même temps, Damaro, il travaille à Amazon. Depuis, il travaille... Ceux qui connaissent Amazon, là, comme tu... Il m'a fait un long. Il faut demander ceux qui travaillent au niveau de l'ordinateur, ceux qui font les trucs, là, au niveau de l'ordinateur, là. Il faut demander. Moi, il y a 2 personnes à qui j'ai fait vidéo. J'étais en train de travailler dans ça. Amazon, là, tu ne gagnes rien par week-end. Tu peux gagner week-end 1200, 1300. C'est lui qui gagne 1200, 1300 à Amazon et qui fait Uber, là. Lui, il ne peut pas se payer une chambre. N'importe quoi. Voilà, c'est quoi Betty Lydie. C'est lui qui t'a appelé, là. Il a bouffé l'argent du CNRD. Il est flanqué à Philly, ici, là. Il est là. Il est flanqué, ici, là. Quand il passe à l'exemple, le petit a quitté la maison pour sa propre sécurité parce que l'imbécile a envoyé les gens tasser la chambre et la rentrée. Damaro vit là-bas. Ils vont le tuer parce que le gars roule avec le CNRD. C'est lui-même qui a indexé que Damaro est chez lui. C'est lui-même qui dit aux gens que Damaro vit chez lui. Et pourtant, ils vivaient ensemble avant. C'est nous qui avons demandé tout le monde, tout ce qui... Il y a les cousines de Damaro, ici, là. Même père, même mère, les enfants de ses oncles. Ils ont dit de dégager. Il y a sa cousine. Il dit, il faut quitter là-bas. Tu penses qu'il n'y a pas de famille? Ce sont ses propres sœurs qui sont venus de quitter là-bas. Oh, ben là, il manque de... Même Facebook, là. Ça passe, j'ai monétisé. Il dépense qu'il y a à l'enfant. Damaro, il ne gagne rien en Facebook, là. C'est plus de 3 000, 4 000 dollars. Lui, il ne peut pas payer quelque chose. Le gardien m'a un vaut rien comme ça, qui est flanqué. L'histoire de ton enfant, là, je ne voulais pas le dire, mais je viendrai t'expliquer ça. C'est que le petit m'a dit. Ça fait plus de 20 ans que tu ne connais même pas si ton enfant mange ou pas. Ton propre enfant, ta progenie, tu n'es pas un bon qui est flanqué, tu es en train de raconter n'importe quoi. Non, au exemple, parce que je ne voulais pas expliquer un peu. Je lui ai même dit, à la même directe que l'on n'avait pas fait le direct. Moi, je t'ai répondu. Moi-même, tu es venu dire, moi, mon oncle, il ne connaît même pas. On s'est séparé. Mon oncle, la dernière fois, on se vit, c'était en 94. En ce moment, toi, c'est ton fils qui me l'a dit. C'est ton fils qui me l'a dit. Tu es allé en prison, tu fumais la drogue, il est piqué. Tu es allé en prison, tu es allé en prison. Mon ami, on va te saluer, le respect à toi. Tu es allé en prison. Il ne s'est pas dit. En 94, on ne s'est séparé. Et puis, je ne le dois rien. Il n'est pas un café, il n'est pas un café. C'est lui qui a envoyé son enfant à l'étranger. Lui, il est pauvre. Béthi, il n'est pas Béthi, il dit. Il est trop Béthi, trop Béthi. Il n'est pas au final, Béthi, il dit. Tu comprends? C'est lui qui fait Uber, il travaille à Amazon, comme employé plein Amazon. Lui, il ne peut pas gagner, lui, il ne peut pas se payer une chambre. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Même quand des gens veulent venir aux Etats-Unis, ils demandent est-ce qu'ils peuvent trouver une chambre. On loue nos chambres? Tu peux louer une chambre? Même moi, je peux prendre ma fille et l'envoyer ses mamans, louer les deux chambres. Et puis, les deux chambres, je peux payer la maison pour manger, faire ma vie tranquillement. Ça peut se faire. Que franqui, il est même frétain, il y en a. Tu sais ce que tu dis, tu ne comprends pas. N'importe quoi. Il s'est nida. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, j'ai vu le titre de la vidéo. C'est déplorable. Je vais commencer par là. Vous savez, j'ai fait mamoun. J'ai fait presque toute ma vie à mamoun. Toute ma vie à mamoun. Je connaîtra bien la sous-préfecture de Ourekaba. Et ceux qui sont de Mamoun ou de Farana connaissent bien la sous-préfecture de Ourekaba. Et beaucoup connaissent l'histoire de Ourekaba. Mais regardez le ministre Awink, le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Regardez-le. Ils viennent d'organiser la semaine d'excellence au Kaka-Laba où ils ont débloqué 6 milliards de francs pour organiser ces festivités-là. Tandis que, parce qu'un nouveau donnant ces exemples-là, pour devant Dieu, on n'acquise en personne. On n'acquise en personne. Le gars est en train de décaisser de rangs. Avec le ministre de la fonction publique, ils sont en train de renvoyer les gens de la fonction publique qui sont... Regardez les salles de classe. Moi, aux États-Unis, à cause de ça, je n'ai pas de... C'est ce que je voulais même dire à Ourekaba. moi, je suis cognanqué, pur, cognanqué. Tu m'as dit que je suis brésilien, oui, à travers ma maman. Tu dis que je suis brésilien. Comme le contrat qui en basse, moi. Mais tu as vu, aux États-Unis, je n'ai pas d'amis, c'est-à-dire, je ne suis pas dans une association cognanqué. Je ne suis pas... Je suis à Philly, vers le sud-est de Philly. Mais je ne suis pas dans... Il y a trop de cognanqué ici. Mais je ne suis pas dans l'association de cognanqué. C'est ma communauté. Moi, je n'ai que deux amis aux États-Unis. La troisième est une amie dont j'ai dit son nom tous lors de ma page, qui est à New York. Ce sont mes amis. Mais j'ai deux amis, des amis d'enfance à Mamou. Oui, et ce sont... Nous avons grandi ensemble à Mamou. De 87 jusqu'en 98 on était ensemble à Mamou. Il y a un qui est à New York. J'ai les grands frères de mes amis de Mamou aussi, trois personnes à New York. Quand j'ai la nostalgie, je suis fatigué, j'ai envie de me recréer. Je vais à New York. Je passe la journée avec mon ami. Hier, on passe toute la journée à raconter lui n'importe quoi. Sa femme prépare au manche. Quand je vivais avec ma femme aussi, quand je vivais ici, il mange, il se met à l'aise, il dort et puis l'an dernier il prend sa voix. Tout ça, il me dit au revoir. Il prend sa voiture et il rentre à New York. C'est comme ça on vit. Il ne me dit pas. Je ne suis pas dans l'amitié. Je ne suis pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas. Je connais l'amitié d'aujourd'hui. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Il ne me dit pas. Donc, nous avons des jeunes frères à Mamou. Ils m'ont appelé. Ils ont pris les photos. Ils ont dit curieusement M. Benito Cotro. qu'on a un porte-t-il de la salle. Mais ils n'ont pas de l'amitié. Ils ont acheté l'amitié. Il n'y a pas de l'amitié. Il ne y a pas Il ne faut pas d'un autre. Il ne faut pas d'un autre. Tous les anciens qui sont à Ourekaba, l'Andé Ourekaba, appellez les appels de l'Andé, l'Andé, à Ourekaba, 80% des anciens sont des contractuels. Voilà mon grand frère Gaston Kaba, je reste fait depuis l'Australie. Voilà un croquet. Aujourd'hui, l'amitié d'aujourd'hui est un croquet. Je ne suis pas dans l'amitié d'aujourd'hui. Je ne suis pas dedans. Je m'en vais travailler. Je reviens. Voilà, moi j'ai réservé mes congés de deux semaines pour le demi-ramadan. A partir d'aujourd'hui, je n'avais plus le boulot pendant combien ? Pendant presque 17 jours. Vous n'êtes d'un euro ? Non, je ne suis pas dedans. Donc, les enseignants qui sont à Ourekaba, il faut demander à tout Ourekaba. Les écoles primaires. J'ai dit, écoles primaires. Tous les enseignants ont abandonné les classes parce qu'ils n'ont pas à manger. Non, ce n'est pas vrai. Mais on dit, alors ? J'ai dit à Ourekaba, il dit, oui, ok. Il est parti vers un vieux. Il a appelé les glanders. J'ai demandé aux vieux. Ils ont demandé aux meners, mais ils sont préférants. Sous préférants, on n'a pas dit qu'on a créé. Ils ont réglé le problème. Ils ont appelé les congés. On demande aux sous-préfères de se débrouiller. On demande aux sous-préfères de se débrouiller. Et on demande aux peuples de se débrouiller. De se débrouiller, hein, à trouver. Les enseignants, ils disent qu'ils vont, parce qu'ils n'ont pas à manger, leur salaire, c'est des contractuels. Ils ont remis des contractuels dans les mêmes... Non, c'est comment les contractuels ne sont pas payés. Eux-là, ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas à manger. Ils vont continuer. Ils disent qu'ils ne vous enseignent pas. Donc, voilà la situation de l'éducation pour ceux qui sont dans les petits rêves, là. Vous comprenez ? Ceux qui rêvent, là. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, dans ma sous-préfecture de Daro, quand tu parles à Massantala, en partant vers la frontière libérienne, il y a une sous-préfecture, c'est l'avant-dernière, avant d'aller à Bayarou. Bayarou est la dernière sous-préfecture pour aller vers Voyama, dans le Libéria. Quand tu arrives à Daro, ils ont passé presque toute l'année, ils n'ont eu que trois professeurs au collège. Trois professeurs qui sont de la fonction publique. et ils ont demandé aux gens, les jeunes qui ont étudié, les jeunes qui ont étudié, qui ont fini l'université, de venir aider la population, va les payer. Mes parents ont de la sous-préfecture qui cotise 1 000 francs, 2 000. C'est avec ça qu'on paie les jeunes professeurs. Il y a trois jeunes plus que six professeurs, toute l'année. Ça, c'est à Daro. Et quand vous partez dans beaucoup de sous-préfecture, c'est comme ça partout. Et le ministre, là, est flanqué à Konakry, fait croire aux gens que lui, il fait du bon boulot. Il n'a fait aucune mission à l'intérieur du pays. Demandé-le-s'il a fait une tournée à Zéry-Corée, ou bien en Haute-Guinée, ou bien en Monde-Guinée. Il ne l'a pas fait. Voilà. Et, écoutons ces journalistes-là. Je vais revenir. Journaliste-là, ces journalistes sénégalais. Je vous en prie, je voulais que vous écoutez. Moi, je ne suis pas émotif. D'autres sont dans l'émotion. Ce qu'il dit, voilà. Parce que j'ai entendu, j'ai vu certaines personnes prendre... D'abord, je profite pour suéter bonne chance à mon tonton, à mon papa, Oye Guilavogui, qui est venu très en forme aujourd'hui à la Kiev. Bonne chance, papa. Je te souhaite toutes les chances de mon papa. Donc, je vais d'abord vous faire écouter ce que le journaliste l'a dit, que j'ai apprécié, j'ai aimé. Vous qui avez la petite mémoire, la carte mémoire là et petite là, écoutez très bien ce qu'il dit. Parce que moi, c'est ce que l'autre disait, comment il s'appelle là. En même temps, je profite pour dire à... Pour dire à chose, comment il s'appelle là ? Pour dire à Emmanuel de faire beaucoup... Emmanuel de se calmer. Emmanuel, tu dois te calmer. Emmanuel, petit Emmanuel, le petit journaliste là. Tu dois te calmer, Emmanuel. Tu dois beaucoup te calmer. Attendez. Voilà. Écoutez, hein. Avant l'impact, je voudrais... Il faut qu'on gère le temps, s'il vous plaît. Le documentaire d'Alain Fouca, récemment, parlait de 700 millions de dollars. Riet Tinto, qui avait été donné à la Guinée. Selon Alain Fouca, ce montant a disparu des caisses de l'État. Et que beaucoup de choses se communiquent autour de ce projet. Quel regard portez-vous sur ces éléments d'information ? Vous savez, d'abord, ces 700 millions ont été payés à la suite de ce qu'on appelle l'accord transactionnel. Oui. L'accord transactionnel qui a permis à Rio de maintenir ses droits sur le Cimandum. Ce que nous savons, par contre, la Banque mondiale, le FMI, pardon, avait interrogé la Guinée à plusieurs reprises sur l'utilisation de ces 700 millions. Et même le président Alphaconde avait répondu qu'une partie du financement de Caleta provenait de ces 700 millions. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que... C'est vrai que, quand même, avec sortie d'Alain Fouca, les gens estiment que ce sont des contre-vérités. Et quelles conséquences pour le pays ? Oui, vous savez, quand même, j'ai écouté ce document. Mme Adal, du coup, c'est le bonjour. Il y a des choses qui disent dedans qui ne sont pas vraies. Par exemple, il dit que le minerai a été accordé à ses sociétés pour 35 ans, ce qui n'est pas vrai. Oui. La concession, c'est pour 25 ans. Ce sont les infrastructures qui portaient sur une durée de concession de 35 ans. Mais la mine elle-même accordée à Winnie ou la mine accordée à Rio Tito, c'est 25 ans. Merci. Ce n'est pas aussi vrai. Mais aussi, la contribution au développement communautaire de Kibni, ça c'est vrai. Dans la convention de Winnie, elle s'est engagée à payer 150 millions de dollars d'investissement dans le développement communautaire. 150 millions. C'est écrit dans la convention. Elle payait chacun dans la première convention. Oui, la première convention, 150 millions de dollars. Et surtout, il y a encore un ticket d'entrée. C'est-à-dire, lorsque la Guinée a signé la convention, Winnie s'est engagée à payer 100 millions de dollars comme ticket d'entrée à la Guinée et 2 millions de dollars pour frais de remboursement des frais d'avocat. Ça, c'était quand même des acquis qui figuraient dans l'ancienne convention. Mais aussi, dans la même convention, on a des dispositions autour du FODEL. C'est-à-dire, 0,5% du chiffre d'affaires à l'aide pour chacun des fonds de développement local. Donc, il y a tout ça que je vois nié dans ce documentaire. Donc, ce n'est pas très simple. J'espère que ce n'est pas non. Parce que j'ai un document, justement, sur YouTube. Vous avez vu, non ? Il dit, c'est tout ça qui est nié dans le documentaire. C'est tout ça qui est nié dans le documentaire d'Alain Fouca. Ça dit, il nie tout ça. Le journaliste sénégalais explique. Ça, ce sont les médias sénégalais. Le débat-là, c'est un débat dans les médias sénégalais. C'est un journaliste sénégalais qui connaît très bien comment le conseil Afakonde avait dit, et c'est une réalité, une partie de ces 700 millions d'euros a été utilisée pour le barrage de Caleta. Et c'est vérifiable. Il dit que c'est vérifiable. Mais lui, Alain Fouca, il omet tout ça là. Il met tout ça là d'écouter. Ce sont des contre-vérités. Moi, je vous ai fait écouter ça parce que vous préférez écouter des faux médias. Écoutez, prenez le temps d'écouter ces médias aussi. Qui parlent de la réalité de notre pays. Qui connaissent mieux notre pays. Je vais terminer par... Voilà, et puis, je t'ai dit, enfant, il n'y a pas son zéro dedans. Je t'ai dit ça au tout coup non. Voilà. Donc, tu as entendu, hein. Il est le co... Comment m'a dit Dumboïa ? Parce que il est le co... Caleta... C'est Dumboïa qui a mis ce mandou sur les rails. M'brave, un co... Betty, il dit. Betty, il dit. Tu es trop bête. Deuxièmement, c'est l'histoire de Mariamba. Mariamba... Voilà, je ne voulais pas évoquer, mais mon ami de force spéciale veut que j'explique ça devant tout le monde. En deux, trois mots. Voilà. Parce que ce qui est appelé accident, portière, parce que selon Moussa Moïse, l'équipe de Moussa Moïse, elle s'est endormie, elle s'est adossée à la porte. La porte s'est ouverte. Vous, vous rentrez, vous. Quand vous rabattez une porte, et puis c'est la porte d'une voiture, d'un élément de force spéciale. Je dis, ah, voilà, comment va-t-il passer ? Donc, quand vous rabattez la porte, là, la porte, un élément de force spéciale, et puis c'est un entraîneur, lui, il fait le training, il entraîne, il entraîne les éléments de force spéciale. Lui, sa voiture, là, la porte n'est pas bonne. Yoh, madame peut rentrer, c'est sa femme, il rentre, que selon la communication de Moussa Moïse, la porte n'était pas bien fermée, elle s'est adossée à la porte, elle est tombée, la porte s'est ouverte, elle est morte. Dans l'autre document, là-bas, là, ce sont ses amis, je m'excuse beaucoup, j'ai un grand respect pour l'Adam, je ne parlerai pas de ça, on dit qu'elle était infidèle, elle sortait avec d'autres cerveaux, c'est archifaux. Ce que moi, je sais, c'est quand on me dit qu'elle était trop informée, elle a assisté à des événements qui ne pouvaient pas rester comme ça, donc il fallait l'éliminer, ça, c'est vrai. Oui, c'est ça, la vérité. Et lui, grand Benito, grand Benito, la fille, là, on savait beaucoup. Pfff. Aka, si un manuel on fausse spéciale qu'au roi, car on, trop même. Maintenant, on se demandait si elle travaillait pour quelqu'un, ou bien, c'est son mari, c'est son mari, c'est sa femme, oui, tout le monde le sait, mais elle s'est trop occupée de cette situation de fausse spéciale, elle était trop, trop informée. Quand j'ai dit, a tout calonné, mais, à un moment, elle avait commencé à fouiller beaucoup dedans. Donc, ça veut dire qu'il travaille pour quelqu'un. Ce n'est pas que... C'est à lui-même qu'on a confié de se débarrasser de sa faim. Quand j'entends certains dire « Mais il ne va falloir aucune famille. » Ce n'est pas aucune gueule de famille. Quittez dans ça. Ce n'est pas aucune gueule de famille. Oui, ce n'est pas un problème d'aucune gueule. Ça veut dire mélanger les familles. Non, non, non. J'ai vu quand l'autre faisait... Et Tola faisait son direct. Les gens ont dit « No, Tola est en train de mélanger les familles. » Il n'est pas en train de mélanger les familles. C'est lui-même en personne qui s'est chargé d'éliminer sa femme. Il dit « Sa femme-là n'a pas dormi, la sommeil, bimbi au mari. » Non, non, non. Demander où il a envoyé sa femme. C'est la question. Demander à tout le monde. Ce qu'ils disent là. Demander à tout le monde où Bari a envoyé sa femme. Il a envoyé sa femme devant Doubouya. Si cette jeune fille rentrait au palais Mohamed V, elle n'allait plus sortir jusqu'à la fin de la transition. Elle le savait. Elle-même le sait. Parce qu'il y a des personnes là-bas. Il y a des personnes prisonnières ici où les gens n'en parlent même pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont gardées au palais Mohamed V qui ne voient pas le jour. Elles sont là. La fille-là en sait, si elle rentrait au palais là, elle n'allait plus sortir vivante. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de sortie vivante. C'était un choix. C'est un choix. Maintenant, ce que nous avons demandé et nous avons demandé discrètement, est-ce qu'il a demandé à sa femme, il a expliqué ce qu'il attendait, ce que sa femme-là allait subir. Est-ce qu'on explique à Noma, est-ce qu'à Kanyafa il y en a ? C'est ce que beaucoup veulent demander. Parce que la conversation est là jusqu'à ce niveau-là. Ils étaient en train de parler chaudement, discuter chaudement. Est-ce que la fille a choisi, après avoir entendu les explications, est-ce qu'elle a choisi de mettre fin à sa vie ? Est-ce qu'il a dit, il a détaillé, voilà le tableau. Ça a été dit, il n'a qu'à Bimakon. Ou bien, si tu choisis, ou bien, tu mets fin, on met fin à ta... En tout cas, il a mis deux tableaux devant la fille. Il l'a choisi. Le dernier tableau, c'est-à-dire mettre fin à sa vie. Mais dire qu'elle était malade à l'hôpital, c'est faux. Assez faux. Le débat de Mariam Ba a été fait devant quatre personnes. Quand tu vas dire quatre personnes, ceux qui étaient là-bas, vont dire quelque chose à fuser. Parce qu'il n'y avait que quatre personnes. Il y avait Spartacus. Il y avait Takla. Il y avait lui-même Doumbouya. Lui-même Doumbouya. Il y avait Djibadjagite. Il y avait les quatre. Parce que lui, c'est un formateur. Et celui qui était chargé de le rencontrer, d'expliquer la situation, c'était qui ? C'était Takla qui l'a expliqué. Parce que c'est Takla qui a filé la fille. C'est eux qui ont filé la fille. On ne sait pas quand même la fille travaillait pour qui. La fille traitait les informations pour qui. Là, même, on ne le sait pas. Elle n'était pas malade aujourd'hui. Elle n'était pas malade demain. Rien, elle n'avait absolument rien. D'ailleurs, on était à une cérémonie, un banquet. Elle était là-bas, bien habillée. C'était quatre jours avant sa mort. Donc, je me demande quelle maladie elle a... Parce que ça, c'est pour démentir c'est que la DCIA, c'est-à-dire l'équipe de Moussa Mouï, tout est assez faux. Ils ont trouvé des explications par rapport à la mort de la fille. En tout cas, on ne le sait pas. À Kéra Ouignali. La fille en savait beaucoup. À Karon, il est où ? Qu'est-ce que c'est à Karon ? Je ne sais pas. D'autres, après Benamali, d'autres, après Koumfan Nekake. Vous comprenez ? Donc, pour le cas de Mariam Ba, laissez tomber l'affaire de dire qu'elle a mis fin à sa vie parce que c'est faux, archi faux. Elle a été assassinée sous l'ordre de qui ? Sous l'ordre de Doumbouya même parce qu'elle en savait beaucoup. Et qui a filé l'information ? Ne cherchez pas. Il y a cet acclalus, le petit. Donc, on a mis Baï devant les fers. Voilà, 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 voilà. À toi d'aller rencontrer ta femme. Vous vous expliquez et c'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. Donc, on a fait les offensiers. Il y a un faux mort, il y a un coup où y aller. Il y a un cas fort, où y aller ? Il y a un cas assassiné, on l'a assassiné. Et c'est ça. Maintenant, vous pouvez aller attaquer, toi, attaquer les autres qui disent que non. C'est comme ça, ça s'est passé. Elle a été éliminée parce qu'elle en savait beaucoup. Voilà. Et je portais très bien. Pour terminer encore une fois, je te dis, Oulada, j'ai commencé par ça. Anzou, que tu vois comme ça, Anzou, travail. Ce n'est pas un vourien. Il travaille à deux boulots. Comme Betty, il a dit, il a allé te renseigner. Ceux qui font Uber, quand tu gagnes, moi-même, Beritola, quand je ne fais rien, je suis assis à la maison. Je fais Lyft. Si tu ne connais pas Lyft, tu as fait qu'on appelle Lyft, il faut te demander. Lyft et Uber, c'est la même chose. Il faut te demander. Moi-même, je fais ça. Surtout, les week-ends, je ne travaille pas. Je fais. Si tu ne gagnes rien, si tu fais toute la semaine, tu as un minimum 1 500. Si tu fais très bien, tu as 2 000 et quelques même. Ça, c'est parce que ce n'est pas fini. Si c'est à New York, tu gagnes même jusqu'à 2 500 par week-end. Et le travail est en plein aussi à Amazon. Lui, il ne peut pas se payer une chambre-salon. Ça coûte comme une chambre-salon, c'est 600 ou 900 dollars. Il ne peut pas se payer ça. Il est équipé très bien. Donc, il est en train de dire, 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 il travaille pour le CNB. Nous, on sait, c'est lui qui t'appelle. Moi, je sais, c'est lui qui t'a appelé. C'est un volien. C'est un volien, ça. C'est lui qui t'appelle. C'est un volien. C'est quelqu'un qu'on a payé pour venir, parce que je peux dire, s'associer aux gentils, le petit. Le petit a quitté là-bas pour sa propre sécurité. Il a raison. Toute sa famille l'a demandé. Nous, même l'a demandé, il faut quitter. Il faut quitter là-bas. Là où Anzou est aujourd'hui, c'est lui qui paie là-bas. Là où Anzou est aujourd'hui, c'est Anzou, il vit au dehors, ou bien tu ne le vois pas dans son lit. Des fois, il fait la photo, il est un peu adossé à son lit. Là où il est là, c'est qui paie ça pour lui? Qui paie là où il est? Moi, je parle avec une de ses cousines. Anzou, elle a toute sa famille. Le gars là que tu vois, c'est un dealer, c'est des bandits. Vous savez, surtout dans la ville de Washington ici, de Philadelphia, il y avait des anciens bandits, des narcotrafiquants ici. C'était des Guinéens. Parce que beaucoup parmi les se trouvent en prison, d'autres sont entrés. Lui, il fait partie de ce groupe-là. Lui, c'est un des membres de ces gangs-là, des gangs-ci, mes parents, qui sont dealers, des trafiquants de drogue. Ils sont là. Ils font partie de ce groupe-là. Ils vont tuer le petit ou lui, il va rester là-bas pour quelle raison? Tiens, qui sont mon ce big boy d'Abuquer? Il va rester là-bas pour quelle raison? D'ailleurs, c'est une erreur de la part de derrière. Moi, par exemple, je le dis, il n'y a que deux personnes qui connaissent moi ici. Deux personnes. Lui, Anzou, et Hamza. Voilà les deux. Moi, je ne dirais jamais là où... Et puis, voilà, je suis dans mon âge. Je vis avec ma fille ici et j'avais fait louer ma chambre à un ganin. Le gars a décidé de partir quand il est incapable de payer sa maison. Regardez-moi des conneries comme ça. Quelqu'un peut être incapable de payer sa maison qui travaille, qui a deux boulots, n'importe quoi. Le gars fait des voyages entre la Guinée. Lui, le dealer, le bandit, le narcose, le seul ne le fait voyager. Maintenant, on veut attente à la vie de l'enfant. Anzou va rester là-bas pour qu'on le tue une nuit, le coucher comme ça. On veut l'assassiser. Regardez-moi comme ça. Il est mort fou. Il est mort fou. Il y en a. Il est mort fou. Heureusement qu'on a un contrat depuis à s'est signé. Mais il y a une histoire. Je viendrai expliquer l'histoire de ton fils à quand même fin d'affaire publiquement. Et il y a un mot de mon tarocat. Je viendrai expliquer le cas de ton garçon. On m'a tout détaillé. Lui-même, il m'a appelé. Il m'a tout expliqué. Ébrame. Il y a un mot à l'analakoushikola. Il y a un mot lavé le caleçon de la femme. Il y a un mot fou. Il y a un mot fou. On m'a tout expliqué. Tu vas voir. Merci. Écoutez ça une dernière fois. Voilà. Écoutez ça. Voilà. Écoutez ça, s'il vous plaît. Voilà. Avant l'impact, l'accord transactionnel qui a permis à Rio de maintenir ses droits sur le CIMAN. C'est ce que nous savons par contre, la Banque mondiale, le FMI, pardon, avait interrogé la Guinée à plusieurs reprises sur l'utilisation de ces 700 millions. Et même le président Al-Fakonde avait répondu qu'une partie du financement de Caleta provenait de ces 700 millions. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vrai que quand même avec ce parti de Alien Foka, les gens estiment que ce sont des contre-vérités. Quelles conséquences pour le pays ? Oui, vous savez quand même, j'ai écouté ce document. Il y a beaucoup de choses qui disent dedans qui ne sont pas vraies. Par exemple, il dit que le minerai a été accordé à ces sociétés pour 35 ans, ce qui n'est pas vrai. la concession c'est pour 25 ans. Oui. Ce sont les infrastructures qui portaient sur une durée de concession de 35 ans. Mais la mine elle-même accordée à l'Uni ou la mine accordée à Rio Tito, c'est 25 ans. C'est 25 ans. Ce n'est pas aussi vrai. Mais aussi la contribution au développement communautaire qui nie, ça c'est vrai. Oui. Dans la convention de l'Uni, elle s'est engagée à payer 150 millions de dollars d'investissement dans le développement communautaire. Oui. 150 millions. C'est écrit dans la convention. Oui. Elle paye chacun dans la première convention. Oui, la première convention. 150 millions de dollars. Et surtout, il y a encore un ticket d'entrée. C'est-à-dire lorsque la Guinée a signé la convention, l'Uni s'est engagée à payer 100 millions de dollars comme ticket pour entrer à la Guinée et 2 millions de dollars pour faire de l'embauchement des frais d'avocat. Ça c'était quand même des acquis qui figuraient dans l'ancienne convention. Oui. Mais aussi dans la même convention, on a des dispositions autour du FODEL. C'est-à-dire 0,5% du chiffre d'affaires allait être payé chaque année fonds de développement local. Donc il y a tout ça que je vois nier dans ces documents. Il y a tout ça. C'est pas tout ça. Allez, j'espère que c'est pas le... C'est pas tout ça.